nous allons voir dans cette petite vidéo comment modifier un fichier stl avec fusion 360 on a un fichier stl donc un fichier net qui est pour l'imprimante 3d et on va essayer d'agrandir cette encoche qui est trop petite pour notre situation on va regarder comment le faire alors on prend un projet vide on doit d'abord insérer notre mesh notre fichier stl dans fusion voilà on va profiter au passage de redresser notre notre fichier pour le mettre en particulier on voit qu'un petit aimant donc on se met ce petit aimant voilà donc on a notre fichier donc on va essayer de travailler avec ça le problème c'est que là on est un fichier mesh qui n'a pas de body ça veut dire qu'on peut rien faire avec sous fusion il faut le convertir dans un body pour le convertir dans un body il ya un menu caché qui se trouve ici qu'on peut pas utiliser tant que on a l'enregistrement de l'historique qui est ici donc première chose à faire c'est supprimer l'enregistrement du design history et au moment on fait ça on va avoir apparaître ce menu là et c'est le menu mesh qu'on a besoin mesh to brp on dit je veux ça voilà et là du coup maintenant j'ai un body qui apparaît et ce body je peux travailler avec tous les outils de fusion j'ai l'habitude ne pas oublier de rallumer mon historique c'était mon pratique de poitrine historique on peut plus s'en passer donc le but du jeu maintenant c'est d'agrandir cette encoche là on va travailler déjà en mode on se met en mode visible donc les lignes cachées visibles pour que je puisse voir ce qui se passe et comme avec fusion on fait toujours un sketch et après on extrude je vais choisir une face je vais créer sur cette face là je vais me mettre dans une position où j'ai pas trop de deux lignes qui m'embêtent je vais dessiner mon sketch d'extrusion voilà tac tac et tac maintenant si je sélectionne j'ai sorti de mon sketch je sélectionne ces deux places là je peux extruder ma zone et puis venir comme ça voilà on voit que effectivement j'ai bien agrandi mon encoche donc j'ai fait j'ai réussi à faire ce que je voulais sauf que mon encoche non seulement elle n'était pas assez longue mais elle n'est pas assez large donc je dois tout refaire c'est la même chose la partie là c'est une méthode de faire on va faire une méthode plus simple on va essayer de créer un masque d'extrusion directement de la taille que j'ai envie donc la taille de ma fente que j'ai envie on verra que c'est plus simple pour faire la suite donc là je viens en arrière pour arriver à au moment où j'avais ma pièce avant de faire la voilà je vais choisir pour ça une une surface qui n'est pas proche qui va m'embêter qui n'est pas proche de ma fente je prends celle ci par exemple et j'ai quand même pris sur ma fente simplement c'est une question de pratique je vais créer une ligne de construction qui va partir depuis là mais pas depuis un endroit qui était contraint donc là je vois j'ai des contraintes ici là je vais mettre ici je vais tirer ma ligne jusque là à peu près donc l'angle a pas d'importance et je vais commencer à poser des contraintes sur cette ligne de construction je vais mettre une contrainte ici on va mettre 0.5 mm et on va mettre une deuxième contrainte une contrainte parallèle je vais rendre cette ligne parallèle à celle ci ça pour avantage que maintenant cette ligne elle est parallèle de construction parallèle là c'est la largeur de ma fente et je peux agrandir ma fente simplement en changeant ce paramètre là on va faire à peu près la même chose au niveau de la profondeur je me mets une ligne qui soit parallèle à ma fente ici et je vais parallèle perpendiculaire à cette fente là à cette ligne là on voit maintenant que en fait j'ai créé une contrainte ici perpendiculaire entre ces deux lignes et une contrainte parallèle par rapport à cette ligne là je vais mettre encore une contrainte de dimension ici 3 mm voilà j'enlève le mode de construction maintenant j'ai en fait mon carré d'extrusion que je vais mon rectangle d'extrusion que je vais faire un rectangle trois points simplement là là et je vais descendre bien assez loin comme ça j'ai pas de problème voilà donc ça en fait ça va être là la zone que je vais extruder on va se remettre comme ça voilà maintenant on va extruder cette cette zone là mais comme on n'est pas exactement exactement très à la même hauteur de tout l'objet on va extruder mais dans les deux sens c'est à dire qu'on va dire on va faire une exclusion symétrique et on sent une exclusion symétrique je vais enlever ce qui est en trop en dessus et ce qui est en trop en dessous comme ça je suis certain qu'il va pas rester les morceaux et on voit que j'ai ma fente là l'avantage d'avoir travaillé comme ça c'est que maintenant je peux rééditer mon sketch qui en fait définit mais les dimensions de ma fente et puis je peux dire je veux me faire plutôt une fente de 10 mm et puis ici plutôt une fente de largeur de mille et voilà on voit que on a fait une fente paramétrique donc là maintenant j'ai vraiment une fente qui permet très facilement d'ici maintenant il suffit simplement de sauver mon document en format 3d print donc en format stl simplement je sélectionne le l'objet je fais et je peux sauver sur mon bureau le stèle donc on a vu ici comment dans cette vidéo comment récupérer un fichier stl sous fusion le modifier et re exporter les fichiers stl très simple